Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, tranquille, mais bon, cette soirée se termine par une petite touche de tristesse suite à l'élimination du Sénégal dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 qui a lieu et qui se passe comme sur des roulettes. Nous pouvons voir une ambiance de folie, des terrains d'une qualité incontournable, des joueurs et des équipes galvanisées à fond, une intensité rarement vue. Nous sommes contents de voir cette Coupe du Monde. On en déplaise aux écolos qui nous parlent du climat, des droits de l'homme, alors que Las Vegas existe, mesdames et messieurs. À Las Vegas, tu peux avoir une arme, tu peux aller voir une femme de joie, tu peux aller jouer, faire des paris, il n'y a personne qui ouvre sa bouche. Parce que c'est l'American dream, you know ! Quand un Américain, il fracasse la planète, tout le monde dit, oh la la, that's crazy ! Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fracasse la planète, oh la la, oh, oh, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez ! Bon là, on a pu voir cette Coupe du Monde qui se passe comme sur des roulettes, mais ce soir, comme je vous l'ai dit, ça se termine par une note de tristesse, suite à l'élimination du Sénégal. Nous n'allons pas nous mentir, le Sénégal a réalisé un parcours formidable dans cette Coupe du Monde, même si ça s'arrête un petit peu tôt, tout de suite, dans les huitièmes de finale, nous avons tous cru à un exploit du Sénégal face à l'Angleterre, mais on ne va pas se mentir, les Anglais, il a fallu qu'on organise une Coupe du Monde chez des musulmans pour qu'on se rende compte du niveau des Anglais. Puisque l'alcool n'est pas facile à trouver partout, voici une équipe sobre qui joue au football. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Donc il a fallu que les Anglais deviennent musulmans pour qu'on les voit jouer au football. Parce que nous là, moi depuis que je suis né, je n'ai jamais vu l'Angleterre gagner quelque chose. Jamais ! À part les concours de shots, les concours de bière et tout. Mais vu que ce n'est pas possible, au Qatar, là on les voit jouer au football. Et on ne va pas se mentir, depuis le début de cette compétition, cette équipe, j'en suis sûr, elle en fait trembler plus d'un. On ne va pas se mentir, le Sénégal, vous êtes venus dans cette compétition sans votre star, Sadio Mané. Et on a pu voir, et on a pu découvrir, une jeunesse flamboyante qui nous permet de voir un futur joli pour cette équipe du Sénégal. En tout cas, nous sommes très fiers de votre parcours. Je suis content de vous avoir soutenu. Vous êtes sortis, comme Sadio Mané a dit, je cite, les armes à la main. Vous vous rendez compte ? La star vous félicite. Elle aurait pu dire, c'est parce que je n'étais pas là. Non, il vous a félicité. De toute façon, nous connaissons tous la bonté de Sadio Mané. Vous connaissez, tout le monde connaît. En tout cas, grosse force à la nation sénégalaise. Vous pouvez être fiers de vos joueurs. Ils n'ont pas démérité. Ils sont tombés sur beaucoup plus fort qu'eux. Les Anglais ont réalisé un match limpide. sans pitié. Ils étaient venus pour dire, écoutez, c'est bien votre parcours, mais ici, là, on joue au football. Et on ne va pas se mentir, les Anglais ont montré un football agressif. Donc, nous allons vous avoir droit à eu un quart de finale absolument génial entre la France et l'Angleterre. Ça va être la première fois que ces deux nations se rencontrent dans une compétition à élimination directe. Vous vous rendez compte ? Une grande compétition. France-Angleterre. Les Anglais, comment ils parlent mal sur les Français ? Alors que nous, on les aime bien. On aime bien l'Angleterre. London, tout ça, on kiffe. Mais eux, ils ont trop l'arrache contre les Français. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi les Anglais, les Français ont un ambiguït contre les Français ? On a très bien. On a des joueurs que nous connaissons. On aime. Je sais que tous les Anglais 愛ent. Henry, Zinedine, Zidane. Je sais. Je sais que vous aimez Mbappé, donc pourquoi vous hatez les gens français ? Pourquoi ? C'est une ligue de fermiers. Donc nous allons voir sur cette confrontation qui a une ligue de fermiers et qui est une ligue de footballeurs. Vous vous rendez compte ? Le débat va être clos. En tout cas, il y a un débat qui a été clos ce soir. Nice et boy sont bien des mots anglais. On ne va pas se mentir, il y a plein d'autres mots que les anglais utilisent. C'était un petit peu normal de leur restituer le mot nice et boy. Donc nice et boy, c'est définitivement anglais. Donc lorsque vous verrez un Sénégalais dire « Oh, ouais, ouais, nice », il parle franglais. Voilà. Donc ce n'est pas franglish, mais il parle franglais. Voilà. Donc en tout cas, grosse force à tous les Sénégalais. Nous sommes fiers de vous. On espère que le Maroc va aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Ce n'est pas terminé. Il reste encore une équipe africaine qui peut aller loin et nous sommes derrière elle.